Les ballonnements sont le résultat de la production de gaz dans la partie gastro-intestinale. C'est une sensation très désagréable et gênante surtout lorsqu'elle se répète et devient régulière. Involontairement, ces gaz s'échappent par deux voies, la bouche en rôtant ou la nez en pétant. Des douleurs peuvent également accompagner cette sensation. Dans une situation de stress, certains organes réagissent et empêchent le sang de circuler naturellement dans la sphère digestive, chose qui impacte en premier le transit. La constipation, la diarrhée ou les ballonnements sont les conséquences.La déshydratation entraîne une rétention d'eau, cette eau qui s'accumule dans le ventre provoque des ballonnements. Un minimum de 1,5 L par jour est indispensable pour maintenir un bon équilibre de l'appareil digestif. Certains aliments dits à forte capacité fermentercible, favorisent la production de gaz comme les haricots, les produits laitiers, les pommes ou les boissons gazeuses, ce type d'aliments est à éviter en cas de ballonnement. Lorsque les troubles digestifs surviennent à distance des repas, il faudra penser à diagnostiquer une éventuelle irritation de l'estomac comme l'huissère, une plaie présente sur la muqueuse de l'estomac qui se manifeste par des douleurs abdominales, des ballonnements, d'une présence d'irrectation. Pour éviter tous ces désagréments, voici des remèdes naturels faciles à faire. Boire l'eau de coco à jeûne, ou avant de se mettre au lit, est un excellent moyen pour déballonner. Cette boisson naturelle qui se trouve dans les genouins de coco est riche en minéraux, en électrolytes ainsi qu'en éléments détoxifiants, qui aident à soulager l'organisme en cas de gonflement d'estomac ou même de constipation. Les bienfaits du citron pour l'appareil digestif ne sont pratiquement plus un secret pour la majorité des gens. Cet agrime permet de produire de l'acide gastrique, chose qui facilite la digestion et réduit l'accumulation des gaz. Diluer le jus d'un demi-citron, avec un peu d'eau, et le boire à jeûne peut traiter vos ballonnements et troubles digestifs. Attention ! Les personnes qui prennent des traitements antiacides, doivent demander l'avis de leur médecin avant la prise de ce remède. Celles qui souffrent de troubles rénaux et biliaires, de brûlures, d'ulcères d'estomac ou d'allergies aux agrumes, ne doivent pas en consommer. Grâce à ses principales composantes shogaol et gingérol, le gingembre est à moyenne incontournable, pour apaiser les douleurs abdominales, et éviter la formation des gaz. Consommez une tisane de gingembre, en faisant infuser une cuillère à café de gingembre frais râpé dans une tasse d'eau chaude, 30 minutes avant le repas peut vous aider à soigner vos gènes gastriques. Attention ! Le gingembre est déconseillé aux diabétiques, aux personnes chétives, aux femmes enceintes, et aux personnes souffrant de maladies de sang. Utiliser une compresse humide et chaude sur l'abdomen est une ancienne méthode de grand-mère, qui aide à soulager les douleurs abdominales. Mettez-la en contact direct, avec le corps ensuite couvrez-la d'un tissu sec, pour garder la chaleur. Veillez à porter des chaussettes, et évitez les coups de froid, ou encore de prendre une douche une heure avant ou après l'application. Les oignons, notamment leur pelure et le laurier, contiennent plusieurs nutriments, qui ont un fort pouvoir antioxydant. Ils possèdent tous les deux de nombreuses vertus médicinales, pour réduire les troubles gastro-intestinaux, et favoriser la digestion. Pour préparer cette infusion, mettez quelques pelures d'oignons, avec une feuille de laurier dans un quart d'eau bouillante, laissez reposer dix minutes, et buvez-en deux à trois fois par jour. Prenez vos repas assis à oeuvre régulière dans un environnement calme. Mangez-le.